Ça y est, c'est parti, retour de vacances après 15 jours passés en Allemagne. Donc on va découvrir les bacs tels qu'ils sont réellement après 15 jours sans intervention de ma part. J'ai juste laissé des consignes auprès de mes voisins avec des doses de nourriture. Je vais vous expliquer ça un peu après. Donc là, le Coral Tank que je vous avais déjà montré. Il va y avoir un peu de nettoyage, vous allez suivre ça avec moi. Et également le Red Sea que j'ai remis en route un peu plus tard, que je ne vous ai pas encore montré. Il y a le riche-platte dessus qui est un peu plus propre. Donc je vais m'en occuper. Donc j'ai eu la chance d'avoir des voisins qui ont compris le complexe de partir en vacances quand on a des animaux. Et ils m'ont tout de suite proposé de venir s'en occuper alors qu'ils ne connaissent pas forcément grand-chose en aquariophilie. Et ça s'est très bien passé. Deux jours avant mon départ, un petit tour de ce qu'il fallait faire. Comme j'ai plusieurs aquariums, la première chose pour l'alimentation, un code couleur avec des pastilles que j'ai reporté sur un semainier avec 4 doses. Donc une dose par jour par aquarium au congélateur. Idem pour les paillettes et les granulés pour les poissons qui en mangent. Des bidons d'osmosés avec des marqueurs de niveau haut et bas. Comme ça, si dès que ça atteignait le niveau bas, ils remettaient jusqu'au niveau haut. Et puis la seule consigne de, s'ils rataient un jour, s'ils ne pouvaient pas venir un jour, surtout ne pas mettre double dose. Au retour, beaucoup d'algues. Donc première étape, nettoyer les algues. Observer ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, la première chose à prévoir, c'est d'anticiper un changement d'eau. Donc là, j'ai préparé une trentaine de litres. Brasser, chauffer, densité vérifiée. Donc c'est nickel. Je vais pouvoir mettre les mains dans l'eau. Donc là, la vue du dessus, apparemment tout va bien. Tous les coraux sont ouverts. J'ai juste remarqué une petite colère qui est partie de là. Un truc envahissant, donc j'ai essayé de m'en occuper très très rapidement. Là, les palitois sont fermés parce que j'ai mis la pompe. J'ai descendu la pompe de brassage pour la laisser allumer le temps que je fasse l'entretien. Mais qu'on puisse voir sans remuer à la surface et aussi couper la remontée. Je vois juste que l'acropora ici, c'est un peu éclairci. Donc je vais surveiller par rapport à ça, mais les polypes sont sortis. Donc pas de mauvaises nouvelles. Tous les poissons sont là. Je suis super content. Place au nettoyage. Bon bah ça y est, le bac est en effet boule à neige avec des algues. Donc comme je vous l'avais dit, il y a une petite colère qui ne me plaît pas trop. Parce que je connais cette espèce, elle est assez invasive. Donc là, elle s'est prise dans les eaux en dessous. Je vais essayer de la virer. Et après, niveau technique, il me reste de la solution de dosage. Là, le Hall for Eve de Tropic Marin qui n'a pas été totalement consommé. L'écumeur à nettoyer et re-remplir la cuve de réserve. Là, comme il y avait pas mal d'algues, j'ai opté pour un changement d'eau. Si votre méthode n'en implique pas et que vos paramètres sont bons, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Mais là, comme dans tous les cas, j'en fais normalement un par mois, c'était l'occasion de le faire là. En sachant que je ne l'ai pas fait juste avant de partir, mais un peu avant pour anticiper les éventuels soucis. Ça y est, les vitres sont propres. L'écumeur est propre. Je vais passer au changement d'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est un peu moins ordinaire avec des aquariums sales. Oui, ça arrive. Il ne faut pas s'inquiéter quand on rentre de vacances. C'est tout à fait normal. Si vous ne demandez pas à la personne de passer, de nettoyer les vitres, surtout que les bacs sont assez jeunes chez moi parce que j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça, ne pas paniquer, refaites des tests quand vous rentrez et puis tout se passe très bien. Reprenez une maintenance normale. Si vous n'avez pas profité sur ma précédente vidéo, il y a toujours l'offre découverte d'un numéro d'acorème à la maison à 50% avec le lien qui se trouve en description. J'ai écrit quelques articles, j'y présente quelques espèces, j'y fais des articles complémentaires avec mon approche à l'écrit et quelques photos. Donc ça permet de compléter si vous êtes curieux et aussi découvrir d'autres auteurs en eau douce, en eau de mer, découvrir des magasins, etc. Comme d'habitude, si vous aimez, si vous avez des questions, commentaire, le pouce, le like, le partage, ça fait toujours plaisir et ça permet de nous faire avancer. A bientôt, je vous présente la prochaine fois sûrement cet aquarium-là, le Red Sea avec le Rich Mat et toute la partie technique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501